et bien bonjour à tout à vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo pour vous expliquer comment diffuser des auditeurs à l'antenne de votre radio donc je tenais à dire tout simplement que ce tutoriel ne vient pas de moi il vient tout simplement de max 78000 donc il est qu'à poster son petit tutoriel qui vient du forum radio-fr.com de toute façon je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs je le remercie si elle regarde cette vidéo donc en fait max 78000 explique tout simplement comment diffuser plusieurs personnes parce que en effet quand on n'a pas de table de mixage il est très dur très difficile de diffuser des personnes à l'antenne parce que généralement on n'entend pas la personne bien évidemment donc voilà donc bien sûr ce tutoriel ne vient pas de moi mais bon merci encore une fois à toi max 78000 donc sachez avant toute chose que j'ai essayé étant donné que j'ai une web radio et ça fonctionne bien en effet ça fonctionne très très bien donc voilà je souhaite aussi vous montrer comment il faut faire tout simplement donc excusez moi dans un premier temps on va utiliser un logiciel qui va en fait créer une carte son virtuel donc une deuxième carte son virtuel donc voilà donc on va aller le chercher il s'appelle il s'appelle virtuel audio câble donc voilà donc voici le dossier d'installation donc en fait ce qu'il faut que vous faites c'est pas déjà l'installer bien évidemment donc qu'est ce que je voulais vous dire oui avant toute chose là il ya deux c'est top donc il ya un setup classique et un setup 64 bits donc il faut voir si votre pc fait 32 ou 64 bits pour ça vous faites menu démarrer et clic droit sur ordinateur et propriété et normalement ça vous l'indique ici type du système système d'exploitation 64 bits donc pour moi c'est ça logiquement si vous avez un pc récent normalement bon après voilà sinon bah si c'est 32 bits vous cliquez sur le setup normal bien évidemment donc oui c'est vrai que je l'avais déjà installé à donc ah oui j'ai oublié de dire il faut d'abord avant de l'installer il faut faire clic droit et l'exécuter en tant qu'administrateur c'est très très important donc les marques virtuel audio câble est prêt à installer sur votre ordinateur donc souhaitez-vous continuer donc vous faites oui vous acceptez bien entendu ce qui est la licence donc hop cliquez sur i accepte et là il vous marque en gros qui va installer directement un périphérique audio donc vous cliquez sur installe moi ça marche pas parce que je l'ai déjà installé rassurez vous mais normalement il y aura une petite installation ça va durer quelques minutes vous allez avoir une pop-up qui va souvent en demande en avait en vous demandant pardon si vous souhaitez autoriser le pilote audio être installé donc vous cliquez bien sûr sur oui une fois que tout ça est installé vous redémarrez votre ordinateur c'est très important vous redémarrez votre ordinateur ensuite une fois que c'est fait menu démarrer tous les programmes vous cherchez les logiciels en fait virtual audio câble qui se situe ici et là vous cliquez droit sur contrôle panel et exécuter en tant qu'administrateur bien entendu donc vous faites oui voilà en gros logiciel ça vous allez vous en savoir qu'une fois donc à la base ici vous aurez qu'une ligne ou je crois que vous n'avez pas je me rappelle plus parce que moi je l'ai déjà installé donc déjà vous n'avez pas trois ça c'est certain à la base ça va ici il ya remarqué à côté de câble 1 donc mettez le chiffre 3 donc voilà et vous cliquez sur 7 donc là ça va vous rajouter ces trois lignes tout simplement une fois que c'est fait vous faites exit voilà ensuite vous retournez dans le menu démarrer tous les programmes vous faites de nouveau virtual audio câble et vous cliquez sur audio repeater donc désolé l'axé anglais et moi avec mme voilà donc vous allez avoir une petite fenêtre comme ça vous en ouvrez plutôt quatre voilà donc virtual audio câble on va réouvrir donc deux virtual audio câble voilà donc ça c'est pour ceux qui souhaitent passer des auditeurs via skype j'ai oublié de préciser voilà et voilà là j'ai ouvert quatre fenêtres donc ensuite donc je vais vous faire montrer il faut faire comme procédé sur l'image donc le premier ligne 2 mappeur de son microsoft donc ici déjà sur un an il est pas si je me suis confondu désolé donc vous mettez ligne 2 en dessous dans what route vous cliquez sur mappeur son microsoft une fois que c'est fait vous cliquez sur start donc là vous voyez des petites barres qui défile ce qui est normal ne vous en faites pas vous n'avez plus qu'à le baisser voilà donc on va prendre la deuxième fenêtre et ici nous disent mettre la ligne 1 et ligne 3 dans what route et vous cliquez de nouveau sur start vous baissez votre fenêtre ne fermez pas directement surtout ensuite la troisième en dessous microphone donc vous mettez le mi le microphone usb c'est en usb ou microphone intégré d'autres ordinateurs ou autres donc pour mon cas c'est microphone et lui elle tech et vous mettez en dessous comme c'est précisé ligne 1 voilà ensuite le quatrième ligne 2 et ligne 3 voilà voilà donc là on a tout démarré donc bien sûr ensuite démarré virtual dj si bien entendu vous animer votre émission avec ceux ci ensuite pour les auditeurs via skype si vous souhaitez qu'ils passent à l'antenne et qui sont entendus bien entendu c'est le but vous cliquez sur outils en ouvrant skype et options vous allez dans paramètres audio voilà donc là on va montrer je vais vous montrer la deuxième image qui est ici donc ils disent dans haut parleurs met ligne 2 donc ligne 2 voilà donc je vais remettre parce que vous entendre du son ensuite faut mettre dans microphone ligne 3 donc ici vous changer vous mettez ligne 3 tout simplement et vous faites enregistrer ensuite avec votre virtual dj vous avez plus que m'attendez quoi que l'ouvrir ça va faire un bruit parce que dès le début quand on est au virtual dj le micro est allumé de façon si vous connaissez bien virtual dj c'est habitué quand vous souhaitez passer à quelqu'un d'autre à l'antenne des bas vous cliquez directement sur micro comme d'habitude quand vous vous parlez directement live et bien sûr vous vous appelez la personne sur skype bien entendu et là la personne va passer en live donc ça fonctionne moi j'ai testé ça allait bien donc là ce tutoriel là est basé concernant enfin il concerne avec des logiciels comme virtual dj et skype après j'ai pas testé un autre logiciel un autre logiciel pardon style winamp pour les diffusions parce qu'on peut aussi avec winamp j'ai pas encore testé moi j'ai testé simplement une virtual dj et ça fonctionne très bien voilà voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu en tout cas n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo c'était peter sur la chaîne le monde à peter ciao tout le monde